Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Alain Kaufmann, formateur chez Atlancad. Pour ce webinaire, nous avons choisi de parler d'un modèle industriel et de la réalisation des réseaux selon la méthode automatique de Revit. L'idée est de créer un modèle de réseau de gaines, de soufflage ou reprise, de manière rapide et simple. Je vous montrerai également l'utilisation de cette méthode avec les canalisations. C'est un modèle informatique, ce qui fait que Revit va dessiner un réseau d'abord avec des lignes, c'est ce qu'on verra, puis lorsqu'on aura vérifié les cheminements, il appliquera les règles de dessin de gaines avec les préférences d'acheminement qui sont définies dans votre gabarit, si vous avez un gabarit, sinon ce sera le gabarit Revit de base. Dans un premier temps, nous allons positionner des bouches de soufflage sur notre réseau. Pour cela, nous allons créer un plan de référence. Effectivement, comme c'est un hangar, il n'y a pas de faux plafond. On a créé un plan de référence sur lequel nous avons mis des bouches. J'ai l'habitude de travailler avec des familles hébergées, personnellement, mais si vos familles sont libres, il vous suffira d'indiquer la hauteur d'élévation de la bouche dans votre maquette. Nous positionnons donc ces bouches sur les fils du bâtiment, réparties de manière homogène, en nous appuyant sur l'option d'équidistance de Revit. Nous voyons l'écran. Je vais l'enlever parce que c'est une contrainte. Pour le travail qu'on fait, je préfère la supprimer. Ce qu'il va nous falloir faire dans un premier temps, c'est de sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Ici, je vais sélectionner toutes mes bouches de soufflage. Chaque objet qui contient un connecteur de gaine, on va pouvoir créer un système de gaine. Si vous regardez en haut de l'écran, vous voyez qu'automatiquement, le fait d'avoir sélectionné les bouches vous donne accès à ce sélecteur de système. Le type de système est soufflage dans le cas présent, puisque les connecteurs de famille des bouches sont configurés en mode soufflage. Quand je lance la commande de gaine, il me crée type de système soufflage. Je peux lui indiquer à ce moment-là le nom du système que je veux voir appliqué dans mon modèle. Par exemple, je peux mettre soufflage 1. Ce sera le nom qui sera référencé dans votre maquette. On valide. Vous voyez qu'il a créé le cadre en pointillé qui définit le système qu'on vient de faire. Vous voyez que le ruban en haut a été modifié, puisqu'on est dans la création de systèmes de gaine. Le ruban a été modifié. Vous reconnaîtrez l'icône qui va vous permettre de générer ce qu'on appelle la présentation du système. C'est cette icône qui va vous permettre de générer des systèmes automatiques. Vous pouvez générer une présentation de gaine, mais vous pouvez aussi, si vous les utilisez, générer des espaces réservés aux gaines. Nous allons générer une présentation en cliquant sur l'icône correspondante. On voit que le système a automatiquement tracé des traits verts et bleus qui représentent le réseau suggéré. À partir de là, nous allons mettre en forme ce réseau. Cette première ébauche de réseau réalisé, il faut qu'on place ce qu'on appelle en premier l'élément de base. L'élément de base étant ni plus ni moins que la sortie verticale, ici, ce sera une sortie toiture, de notre réseau. Vous avez ici cette icône qui vous permet de placer un élément de base pour faire une sortie en toiture. Donc là, dans l'onglet, je sélectionne la commande et je vais placer ma sortie, par exemple ici. Et vous voyez qu'automatiquement, il a redessiné le réseau. Je lui indique le décalage, que je lui indique, c'est un décalage relatif par rapport au niveau où je suis. Donc 5000, c'est pour me donner de la hauteur, afin d'être sûr de sortir de mon réseau. La forme de ma gaine, je lui dis que c'est du rectangulaire. Et j'estime sa largeur à 500, par exemple. Cette fois-ci, je reviens sur l'onglet solution. Et vous voyez que, donc, on est toujours sur la solution de base qu'il a proposée. Mais j'ai des options. Donc, dans l'onglet paramètres, nous allons ici définir quel type de gaine nous allons utiliser. Donc, je vais sélectionner. Alors, pour le principal, ce qu'on appelle le principal, c'est le trait bleu. L'antenne, c'est les traits verts. Donc, type de gaine, je lui sélectionne. Alors là, vous voyez que vous lisez mes préférences d'acheminement de mon système. Donc, je vais pouvoir lui définir que je veux un système circulaire avec des T. Une hauteur de décalage, je vais mettre 1250. Alors, je connais un peu mon système, c'est pour ça que je lui donne cette hauteur. Ici, je vais faire du piquage en gaine pour les antennes avec un décalage à 1250. Je pourrais lui rajouter des flexibles. Il pourrait placer éventuellement des flexibles automatiquement. Ou je définis ici la longueur de flexible que je veux avoir de 300. Donc là, j'ai défini mes paramètres de gaine que je vais utiliser. Et à partir de là, nous allons, à ce moment-là, sélectionner le réseau qui nous intéresse et le meilleur cheminement de notre réseau. Dans le type de solution, ici, vous avez plusieurs options. Réseau, périmètre, intersection. qui, à chaque fois, vont vous donner des solutions différentes en fonction du point de base et de ce que vous recherchez. Et dans chaque option de solution, vous avez différentes possibilités de 1 sur 3 pour la version intersection. Et en périmètre, 1 sur 5 en périmètre. Donc, il vous suffit de faire varier les numéros pour voir les solutions possibles. L'option encastrée qu'on a ici à droite vous permet de définir la longueur que vous souhaitez obtenir entre la bouche de soufflage et le réseau principal de gaine. C'est-à-dire qu'ici, si je veux, par exemple, mettre 1500 de distance entre ma bouche et le réseau, je lui applique cette valeur et il va répartir la distance entre mon réseau principal et la bouche. Donc, on peut continuer à regarder un peu les réseaux qu'il va proposer. Donc, vous voyez, il y a plein de diverses solutions. Alors, je vais choisir cette solution. À partir de là, on contrôle les paramètres pour être sûr qu'il n'a rien changé ici dans ces paramètres. Et à partir de là, vous validez la présentation. Donc, il vous a dessiné un réseau avec... Je n'étais pas assez haut sur la bouche. Il suffit d'inverser. Il vous refait le schéma. Comme je vous le disais, c'est un modèle informatique. Donc, il peut y avoir des petits couacs. À ce moment-là, je fais une coupe et je vais inverser ma descente. J'enlève mon T. Je rajoute ici. Et je relis. À partir de là, vous avez fait votre réseau. Vous pouvez le dimensionner puisque votre réseau est fait. Vous avez un débit sur chaque bouche. Donc, chaque bouche ayant son propre débit, il vous suffit de sélectionner votre réseau et vous pouvez venir le dimensionner avec... On va mettre une vitesse de 5 mètres secondes pour être tranquille. Et il vous recalcule le réseau. Voilà. De là, maintenant, si vous voulez modifier certains éléments qui ne vous plaisent pas, par exemple, vous voulez faire une petite coupure et avoir des sections plus fines à certains endroits, eh bien, dans Modifier, vous coupez votre réseau à un endroit. là, là, vous diminuez un peu la section. 355. 355. Et vous lui redemandez un calcul de dimensionnement pour vérifier par rapport à la vitesse de passage. Et du 355, lui, il a estimé qu'il vous fallait du 450. Donc, vous avez fait votre réseau de soufflage en mode automatique. Alors, c'est... Nous avons mis donc quelques minutes à réaliser cet ensemble parce que nous sommes en démo. Mais lorsque vous êtes habitué à utiliser votre solution de présentation, la production peut être beaucoup plus rapide et le gain de temps énorme. vous comprendrez aussi que cet applicatif de conception de réseau automatique s'applique essentiellement dans des milieux industriels. Là, vous avez des grands bâtiments, des grands volumes. Ce n'est pas des choses que j'ai utilisées sur des lots hôpitaux ou cliniques où là, on a souvent des couloirs qui vont un peu dans tous les sens et les alimentations. Ça, c'est vraiment fait pour des grands locaux avec du volume où on n'a pas trop de méandres au niveau des gaines et des chemins de gaines. Ça s'applique aussi sur les centres commerciaux et des choses comme ça. Vous pourrez aussi utiliser ce genre de choses. Je vais rapidement également vous montrer là, on a fait de la gaine. Je vais vous montrer également une autre solution à travers un système de canalisation qui sera pareil, qui sera selon le même principe. J'ai positionné, vous allez voir que j'ai positionné des éléments sur mon plan. Donc, j'ai positionné ici, vous voyez, sur le côté du mur des générateurs d'air chaud, d'air calo, avec une distribution hydraulique. le principe est exactement le même. On est dans le même état d'esprit, à savoir que on va pareil, on va sélectionner cette fois-ci les différents éléments. Et là, c'est pas de la même façon ici, vous avez possibilité de créer un système de canalisation. Le logo puissance à côté est lié à la partie électrique du module. Donc, canalisation, je crée un système de chauffage que j'appelle par exemple CA1. Et il me crée le système chauffage CA1. On voit les pointillés. À partir de là, on retrouve les mêmes commandes que tout à l'heure, à savoir générer la présentation. Il va me faire donc, on retourne sur les paramètres pour lui définir le type de canalisation que je vais utiliser. Je vais le mettre à la hauteur donc, acier T3 soudé à 2575, identique pour les canalisations d'antennes. il m'a dessiné, vous voyez ici, on voit le trait bleu avec le piquage sur l'appareil. Je peux éventuellement regarder d'autres solutions. Périmètre. Alors, dans ce cas présent, je ne vais pas mettre d'éléments de base parce que j'imagine que je vais devoir en mettre d'autres. donc, je ferai après le lien avec ce réseau d'un autre côté. Donc, je ne vais pas positionner d'éléments de base sur cette canalisation. Donc, je fais le modèle de cette façon et on voit que l'encastré, je lui ai défini 400 ici. Je peux le réduire même à... Non, 400, il est bien. Voilà. Et de là, j'ai vérifié tout. Je fais la présentation et il me génère, on le voit, ma vue en 3D. On le voit bien ici. Et on peut faire la même chose de la même façon pour le chauffage de la partie retour. Je sélectionne les éléments de la même façon. Alors là, vous voyez que comme il y a un tuyauterie qui a déjà été sélectionné, il ne me sort pas le système, donc il faut utiliser le fil de sélection pour enlever les canalisations et les raccords. Et ainsi, on retrouve notre système ici qui sera cette fois-ci le chauffage retour CR1 avec à ce moment-là une présentation à générer où on va lui dire donc les paramètres normalement n'ont pas bougé sinon qu'il faut vérifier les hauteurs des canalisations pour qu'elles ne se chevauchent pas. Solution, alors périmètre, on peut conserver le même modèle, périmètre et lancer la présentation. Voilà, et ainsi on regarde bien, il m'a bien fait mes deux réseaux. Alors certes, pour les puristes, vous verrez qu'il y a un problème de synthèse puisque comme les dessins sont faits de la même façon, eh bien, les tuyauteries se chevauchent à un moment. Je dirais que là, c'est un petit déplacement dans le dessin qui permettra d'être tranquille. Alors, il faut le faire. Malheureusement, on n'a pas le choix à ce niveau-là. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le module de discussion. Il n'y a pas de... On peut voir. Alors là, j'ai fait ça sur les canalisations. J'utilise aussi ce système pour quand il y a du chauffage sol, la distribution chauffage sol avec des nourrices et des radiateurs où là, on définit des passages par le sol, ni plus ni moins, pour automatiser les cheminements. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on fait nos éléments de gaines, si je reviens sur le cheminement donc là, je suis en train de faire un contrôle Z pour revenir à le module solution. Voilà. Quand on est dans les solutions, que ce soit de la canalisation, que ce soit de la conduite de la gaine, vous avez une icône ici qui est modifier la présentation. C'est-à-dire que vous pouvez intervenir manuellement sur la modification du réseau. ici, il me suffit de cliquer et je peux déplacer la gaine ou le module pour le positionner correctement. D'accord ? Il ne faut pas croire que tout est automatique. Vous avez une possibilité d'intervenir sur votre réseau et de lui dire non, je le veux comme ça. D'accord ? Si par contre, quand vous êtes dans les solutions, vous vous retrouvez avec des solutions qui indiquent des lignes jaunes. Je ne sais pas si je vais en avoir. Je ne suis pas sûr d'en avoir dans mon réseau. Si vous avez une ligne qui apparaît en jaune au lieu du bleu et du vert, il vous avertit que le cheminement va être difficile. Il va le tracer, mais vous aurez besoin de faire une intervention manuelle de manière à pouvoir rectifier le tir, on va dire. Est-ce que ça fonctionne avec la gaine électrique ? Ça fonctionne avec à partir du moment où vous avez des connecteurs sur les éléments qui se connectent, les connecteurs électriques. Ça fonctionnera parce que les conduits électriques fonctionnent de la même façon qu'une canalisation. C'est un profil qui est tiré. donc oui, ça va fonctionner. C'est vraiment une solution très rapide de dessin qui vous fera gagner énormément de temps en production et que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé à une époque où je faisais de la prestation et qui, à mon sens, sur des grands locaux, des grands volumes, que ce soit industriel, là, vous avez un supermarché, un hypermarché même. vous aurez vraiment, vous pourrez l'utiliser très facilement. On a parlé des gaines électriques, mais le réseau de springlage fonctionnera aussi de la même façon. Le réseau de springlage, vous pourrez faire du réseau de springlage tant que vous avez sur les familles, sur les têtes de springlage, tant que vous avez des connecteurs, et bien vous pourrez réaliser des réseaux de ce genre et automatiser la production sur ce genre de réseau. Ça ne pose aucun souci. C'est vraiment très, très simple. Je vous souhaite une bonne continuation.